Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Sponsor régulier de la chaîne, NordVPN est un service de VPN permettant d'emprunter l'adresse IP dans des milliers de serveurs à travers le monde. Le site ou le service que vous utilisez via NordVPN n'accède qu'à l'adresse IP du serveur, rendant impossible la géolocalisation ou le pistage par ce biais. En plus du service VPN, NordVPN propose une nouvelle fonctionnalité qui améliore la sécurité de navigation, la protection anti-menace. C'est un filtre activable avec ou sans VPN qui vous protège contre les sites malveillants, bloque les traceurs et les publicités les plus intempestives. C'est un bon complément avec un ad bloqueur. Il propose aussi la détection et la suppression de logiciels malveillants pendant un téléchargement. La protection est aussi disponible en version Lite sur téléphone, ce qui permet de bloquer les noms de domaines dangereux. Un outil de plus inclus avec l'offre VPN qui renforce votre sécurité. Vous pouvez profiter d'offres et de réductions en allant sur nordvpn.com. Et il est possible de tester le service pendant 30 jours avec possibilité d'être remboursé. Bref, allez sur nordvpn.com pour profiter davantage et au passage soutenir la chaîne. Et salut amis bidouilleurs et bidouilleuses ! Ouais, faites pas attention au décor, c'est du work in progress, c'est pas terminé. De tous les domaines techniques que j'ai pu explorer jusque là, celui de la fusion est un des plus profonds. A la fois connu par beaucoup de monde, mais assez incompris, tant il est singulier et tant il y a de choses à dire. Les conditions de la fusion sont telles que les engins qui ont été construits dans l'espoir de la maîtriser ressemblent à aucune autre création humaine. Ce qui a donné des idées pour en faire des décors de cinéma d'ailleurs. Alors quand j'ai pu visiter pendant 3 jours ITER, j'avais beau avoir préparé mon périple comme à chaque fois, avoir noté les coins à visiter, les questions à poser, prévu plus ou moins mon trajet, j'avais beau avoir en tête les critiques qu'on fait à la fusion, sa difficulté, son temps de développement, j'ai quand même été subjugué. Touché par ce que n'importe quel vidéaste vulgarisateur cherche à provoquer à son public, le Sense of Wonder. Et manifestement, j'ai réussi à transmettre une partie de cet effet, car la vidéo a dépassé récemment les 1 million de vues. Je vous en remercie et pour fêter ça, je vous propose donc une question. ITER est-il périmé ? Oui, bon d'accord, c'est une question un petit peu putaclic, mais bon, il faut bien vivre. On va parler de ceux qu'on présente parfois comme les concurrents ou les remplaçants de ITER, les entreprises privées ou les expérimentations sur d'autres technologies de la fusion. C'est vous, dans les commentaires ou via le formulaire de contact de mon site ou via Twitter, qui m'avez suggéré ce nouveau périple aux pays de la fusion et des projets fous. Et pour ça, je m'appuie sur un rapport de Zenon Research, une think tank spécialisée dans la transition énergétique du point de vue des innovations technologiques, et qui est dirigée par Greg de Temerman, qui est un des experts de la fusion en France. Je veux dire, il a bossé dans la fusion, il est même en contact avec certaines personnes qui bossent dans les entreprises dont on va parler. Bref, difficile de trouver mieux comme source. D'ailleurs, vous pouvez le suivre sur Twitter, il parle fusion, mais aussi transition énergétique et climat, avec un axe technique. C'est une personne à suivre si vous êtes intéressé par ces questions. En attendant, c'est parti. ITER est dépassé. C'est en tout cas ce qu'on peut lire parfois sur le net. Trop gros, trop lourd, trop cher, trop long à être construit, tellement long que la relève arrive très fort. Des startups innovantes imaginent des dispositifs plus petits, moins chers et plus simples. Ainsi, on ne compte plus les annonces qui promettent d'atteindre dans quelques années le temps recherché break-even. Ou break-even, en français. Et là, mine de rien, on a un premier problème. Pour savoir où en est une expérience de fusion, il faut estimer ses performances. Et pour ça, il faut un indicateur qui permet de comparer les machines entre elles, les expériences entre elles. Et le principal indicateur, c'est le critère de Lawson. Critère souvent ignoré dans la presse grand public, car il demande un minimum d'explications. Mais ici, ça tombe bien, on a le temps. La fusion nucléaire consiste à faire entrer en collision deux noyaux d'atomes légers pour en former des plus gros. L'opération dégage une énorme quantité d'énergie, bien plus que la fission, qui à l'inverse consiste à casser des noyaux lourds pour en former des plus légers. Avec une telle densité énergétique et la quantité de carburant disponible sur Terre, on serait à l'abri du besoin pour des milliers, voire des millions d'années. Mais ça fait plus de 80 ans qu'on galère. La raison vient des conditions extrêmes qu'il faut réunir pour réussir la fusion. Conditions qui dépendent du carburant qu'on choisit. Le mix classique étant le deutérium tritium, un des plus rentables à fusionner, et qui se présente sous la forme d'un gaz dans le réacteur. D'ailleurs, tous les carburants se présentent sous la forme d'un gaz dans le réacteur. Pour que les noyaux se rencontrent, il faut qu'ils se déplacent à une certaine vitesse pour surpasser les forces qui les repoussent entre eux. Et pour ça, on chauffe le carburant, ce qui accélère les particules. À partir d'une certaine température, les électrons se séparent des noyaux et le carburant devient du plasma. Si on continue de chauffer, on obtient un plasma assez chaud pour qu'il y ait de la fusion à l'intérieur. Un plasma de fusion. Donc déjà, quand on obtient un plasma, on n'obtient pas forcément de la fusion. Donc on chauffe le plasma, ce qui demande beaucoup d'énergie. Le plasma devient un plasma de fusion qui renvoie à son tour de grosses quantités d'énergie sous la forme de neutrons qu'on récupère pour faire de l'électricité. Bon, pour réussir à exploiter la fusion et faire de l'électricité, il faut que l'énergie de la fusion soit supérieure à l'énergie de chauffage. C'est le minimum, en fait. Sinon, on consomme plus d'énergie qu'on en récupère. Ça veut dire que faire de la fusion, entre guillemets, n'est pas suffisant. On sait faire de la fusion depuis très longtemps, sans aucun problème. Il y a même des particuliers qui savent faire de la fusion. On entend parler de temps en temps d'un petit génie qui a réussi à faire de la fusion dans sa chambre, tout seul, comme ça, comme un grand. Ce sont des expérimentations avec des fusors, un mécanisme qui accélère des ions avec une différence de potentiel électrique pour les faire se rencontrer. Via ce système assez simple, on peut effectivement faire de la fusion avec les moyens d'un particulier. Et d'ailleurs, il y a peut-être moyen que je vous fasse une démo d'un vrai fusor un jour, c'est en cours de négociation. Et je parle de fabriquer le fusor, pas juste d'aller en voir un en fonctionnement. Dans tous les cas, on est très, très loin de produire de l'énergie avec ça. Il y a énormément de pertes énergétiques, et c'est inévitable à cause de la conception même du fusor. Donc n'espérez pas obtenir de la fusion commerciale avec ça. Par conséquent, dire que ITER ne sert à rien parce que Jean-Kévin a réussi à fusionner deux ions dans sa cave, c'est un petit peu pousser mémé dans les orties. En réalité, peu importe la technologie utilisée, on n'a jamais réussi à créer autant d'énergie par la fusion qu'on en consomme par le chauffage. Mais certaines technologies sont beaucoup plus proches de cet objectif que d'autres. Et c'est là qu'en ressort notre fameux critère de Lawson. Le critère de Lawson, c'est la valeur minimale du produit triple pour un plasma en ignition. Bon, dit comme ça, c'est obscur, on va détailler un tout petit peu. Le produit triple, c'est la multiplication de la température du plasma, sa densité et son temps de confinement. Le temps de confinement est dérivé d'un bilan énergétique entre l'énergie produite par la fusion et les pertes dans le plasma. En fait, la fusion auto-chauffe le plasma. Mais le plasma perd énormément d'énergie en même temps. Le temps de confinement, c'est la durée théorique où le plasma serait capable de compenser tout seul ses propres pertes. En fonction des limites techniques et physiques de certains appareils pour faire de la fusion, ces trois critères n'ont pas la même valeur. Par exemple, les tokamaks misent sur une faible densité et un temps de confinement long. Là où le confinement inertiel mise sur une densité extrêmement élevée. On parle d'atteindre 100 fois la densité du plomb uniquement avec des lasers. On va en reparler après. Température, densité, temps de confinement. C'est le triple produit. Je rentre pas plus dans les détails. Suffit juste de savoir que ce triple produit permet de placer sur un graphique les différentes expériences de fusion. En abscisse, on trouve la température à l'intérieur du plasma, exprimée en dizaines de millions de degrés. Attention à l'échelle, elle est logarithmique. Entre la graduation toute à droite et celle toute à gauche, il y a un facteur de 10 000. Et en ordonnée, on trouve le triple produit en mètres cubes kiloélectronvolts secondes. Bon, on va mettre de côté l'unité pour la suite. On n'est pas des experts, nous, donc... Le tokamak T3 soviétique, en 1969, réussissait ses premières performances ici. En 1974, le plus puissant tokamak était le TFR français, ayant un plasma avec une intensité énergétique 100 fois supérieure. Dans les années 1984, le tokamak américain Alcator C crée des plasmas 100 fois plus intenses que le tokamak de Fontenay au rose. Oui, c'est ça que ça veut dire, TFR. Avec Alcator, on touche alors une zone qu'on peut définir en arc de cercle sur le graphique, qu'on nomme Q. C'est le gain énergétique du plasma. Pour obtenir la fusion, il faut chauffer le plasma. Ce dernier a des réactions de fusion en son sein, ce qui émet de l'énergie. Ça, on l'a déjà dit. Q représente le ratio entre l'énergie émise par la fusion et l'énergie de chauffage. Oui, j'ai dit Q. Je vous autorise un commentaire maintenant, l'histoire de vous défouler, et on passe à la suite. Alcator est dans la zone Q égale 0,001. C'est-à-dire que pour 100 W de chauffage, le plasma renvoie 0,1 W d'énergie. C'est pas beaucoup, mais à l'époque, c'était déjà énorme. Mais, 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 il y a un mais. Alcator, comme de nombreux autres tokamak, n'a jamais fusionné du deutérium tritium. Le tritium étant radioactif, il faut construire une installation nucléaire sécurisée. Ce qui coûte très cher. Donc, on fusionne du deutérium deutérium dans la plupart des expériences, y compris les expériences privées que nous allons voir. Ça permet d'estimer les performances en deutérium tritium sans y radier les composants. Ce qui est un avantage certain. Bref, Q égale 0,01, c'est des estimations qui ont été faites à partir de la fusion deutérium deutérium. Avoir un triple produit, donc une intensité énergétique élevée, n'est pas la seule chose qui permet la fusion rentable. Il faut aussi être dans la zone en haut à droite, où le gain du plasma commence à être intéressant. Parce qu'à gauche, il y a une limite physique, où le plasma dissipe toute son énergie en rayon X, sans faire de fusion à l'intérieur. Donc, ce coin-là, on a tendance à l'éviter. Le tokamak européen Jet, construit en 1983, produit en 1997, après de nombreuses améliorations, un plasma ayant un triple produit, trois fois supérieur à Alcator. Mais son plasma est dix fois plus chaud, ce qui le place tout près de la limite symbolique du gain Q égale 1. C'est ça, le fameux break-even. C'est réussir à avoir un plasma qui renvoie autant d'énergie qu'il n'en reçoit. Globalement, on peut voir qu'en 30 ans, les performances des tokamaks se sont améliorées au point d'être aux portes du break-even. Le principal problème, c'est que pour monter dans ce graphique, les machines sont de plus en plus grosses et consomment de plus en plus d'énergie. C'est pour toutes ces raisons que dans les années 90, on décida d'une collaboration internationale pour construire ITER, afin de mutualiser les coûts. Température de fusion supérieure à 150 millions de degrés, Q égale 10, ITER explorera à partir de 2035 les plasmas rentables énergétiquement, pavant la voie à des démonstrateurs technologiques comme DEMO avec Q égale 40. Avec ce gain énergétique, pour 100 W de chauffage, le plasma renvoie environ 4000 W d'énergie. 80% de cette énergie sont des neutrons qui vont chauffer la paroi du tokamak, et en récupérant cette chaleur, on peut créer de la vapeur qu'on détend dans une turbine pour faire tourner un générateur. Cette opération de transformation de la vapeur en électricité a un rendement de 30% environ. Donc pour 3200 W de rayonnement neutronique du plasma, on a 1000 W d'électricité. À la louche. Pour qu'une centrale électrique à fusion soit rentable, il faut prévoir un gain énergétique au niveau du plasma d'au moins Q égale 30 ou 40. En dessous, ça devient compliqué. Et enfin, il est théoriquement possible d'atteindre l'inition. C'est-à-dire des conditions où la fusion à l'intérieur du plasma suffit à l'auto-chauffer, rendant le chauffage utile qu'au début d'une impulsion pour allumer le plasma de fusion, et dans ce cas, Q égale infini. Ça ne veut pas dire qu'on a de l'énergie à l'infini. Ça veut simplement dire que le carburant brûle tout seul. Mais quand il n'y a plus de carburant, ça s'arrête. De toute façon, en pratique, on l'arrêtera avant car il est impossible de maîtriser un plasma de fusion qui brûle tout son carburant. Bref, alors que la recherche mondiale se concentrait sur ITER, des initiatives privées se sont montées. Et d'autres expérimentations ont été faites sur d'autres systèmes pour faire de la fusion. Et le but actuellement, c'est d'atteindre ce fameux break-even. Il faut comprendre que c'est un objectif symbolique. Si une entreprise est la première à atteindre ce seuil, ce sera la douche de pognon Pour obtenir une fusion efficace, on a testé tout un tas d'idées plus ou moins bizarres à partir des années 50. En fait, tous les designs que je vais vous montrer ont été imaginés dans les années 60-70, voire avant. Certains sont tombés dans l'oubli avant d'être remis au coup du jour par des entreprises ou des laboratoires. On peut diviser les expériences pour faire de la fusion en trois catégories. Le confinement magnétique, le confinement inertiel et un truc un peu bizarre qu'on nomme la fusion par cible magnétique. Le confinement magnétique, c'est la technique qui regroupe le plus d'expériences pour maîtriser la fusion. On utilise des champs magnétiques intenses pour piéger le plasma et on le monte en température avec des systèmes de chauffage externes ou en passant des courants extrêmement forts à l'intérieur. Beaucoup de configurations magnétiques ont été testées dans les années 60, mais quand les soviétiques ont débarqué avec le Tokamak, une grosse partie des idées précédentes ont été mises au placard. Ils ont mis tout le monde d'accord avec les performances qu'ils avaient. Pour dire, même, la communauté scientifique pensait qu'ils racontaient des mythos et on a dû envoyer une équipe pour vérifier si les résultats étaient bons. En même temps, c'était la guerre froide. Certaines entreprises privées tentent de se développer en dépoussiérant ces idées pour les remettre au goût du jour. Commençons donc par une entreprise qui fait régulièrement parler d'elle. TAE, Forging the Path to Perfect Power. Elle cherche à piéger un tord de plasma au centre d'un réacteur linéaire. Cette technologie s'appelle le FRC pour Feed Reversed Configuration. Il y a deux entreprises sur ce concept, Elyon et TAE. On va se concentrer sur TAE parce que ce sont eux qui sont les plus avancés ou du moins, ce sont eux qui ont le plus d'images disponibles sur Internet. L'innovation de TAE est d'envoyer deux jets de plasma se rencontrer au centre pour former un tord. Ce dernier est ensuite maintenu stable via des systèmes de chauffage qu'on peut voir dépasser de l'engin. L'entreprise existe depuis les années 90, ça fait donc presque 30 ans qu'ils bossent sur des concepts de plus en plus gros. On est parti d'une sorte de tuyau à ça. On sent l'évolution quand même. Le meilleur résultat de TAE est un Q de 0,007 pour de la fusion de Deutérium-Tritium. Mais il y a un twist. En effet, il ne compte pas fusionner du Deutérium-Tritium mais un autre carburant, de l'hydrogène Bohr. Et l'avantage de ce carburant, c'est qu'on fait de la fusion qui ne génère pas de neutrons. Quand on a un flux de neutrons, on a deux gros problèmes. D'une part, les matériaux à proximité sont activés, c'est-à-dire qu'ils deviennent radioactifs. Et d'autre part, ils deviennent de plus en plus fragiles au cours du temps, leur structure interne étant modifiée à cause du flux de neutrons. On devine facilement les inconvénients d'avoir une chambre à vide irradiée, l'entretien est plus complexe et en plus de ça, on crée des déchets radioactifs. Alors, ils sont beaucoup moins radiotoxiques que les déchets radioactifs des centrales à fission. C'est aussi un des avantages de la fusion. Mais le truc, c'est qu'on peut se passer complètement de risques radiologiques et structurels avec la fusion aneutronique. Pas de neutrons, pas de parois activés. Pas de parois activés, pas d'éléments radioactifs. Mais s'il n'y a pas de neutrons, comment on fait pour récupérer l'énergie ? Parce que le principe, c'est de récupérer l'énergie des neutrons. La fusion hydrogène-bord génère une certaine quantité de rayons X qu'on peut récupérer pour faire de l'énergie. Mais ce n'est pas la plus grosse partie de l'énergie de fusion. Le plus gros de l'énergie est la création d'isotopes d'hélium qui sont des particules chargées qui vont se balader dans le plasma. Et un gros volume de particules chargées, ça veut dire champ magnétique intense. Le plasma de fusion va générer un champ magnétique qu'on va exploiter avec des bobines. Exactement comme un transformateur. Et bien ça, je trouve ça super élégant. Le réacteur qui fusionne de l'hydrogène-bord est aussi lui-même le générateur électrique. Il n'y a pas besoin de passer par l'étape de création de vapeur pour la détendre dans une turbine afin de faire tourner un générateur. Là, le réacteur est une source électrique en lui-même. C'est génial, c'est beau, c'est... C'est trop beau, malheureusement. Car en effet, il y a un petit souci, c'est que la fusion hydrogène-bord demande une certaine température, disons, de l'ordre de 1,5 milliard de degrés. Ce qui fait qu'actuellement, TAE, avec sa machine C2W, reste très loin du break-even pour de la fusion de thérium-tritium. Pour de l'hydrogène-bord, il faut multiplier cet objectif par 20. On n'est pas sorti du sable. Elyon, l'autre entreprise qui utilise le même principe de confinement magnétique, cherche à créer de la fusion aneutronique avec du deutérium et de l'hélium-3 et prétend obtenir des résultats similaires à TAE en termes de performance. Le gros avantage de l'hélium-3, c'est que ça permet de faire de la fusion aneutronique. Le gros inconvénient, c'est que, c'est pratique, mais il n'y en a pas sur Terre. Il y en a sur la Lune, mais c'est relativement loin. Elyon compte produire de l'hélium-3 à partir de fusion deutérium-deutérium. Donc, ils vont faire fusionner du deutérium pour ensuite faire fusionner du deutérium et de l'hélium-3. Ah, c'est le plan d'Elyon. Putain, il fait chaud. Bon. Passons au Z-Pinch. Le Z-Pinch, c'est le premier dispositif conçu pour faire de la fusion dans les années 30. Donc, ça remonte. Le concept est en fait assez simple. Quand on fait passer énormément de courant dans un conducteur en forme de bobine enroulée autour d'une pièce métallique, par exemple, on crée des forces magnétiques capables de déformer le métal. Avec ce procédé, il est possible de réduire des pièces de monnaie, par exemple. Voilà, j'ai découvert ça en faisant des recherches, c'est rigolo. Pour la fusion, l'idée n'est pas d'utiliser une bobine de cuivre pour faire passer le courant, mais d'utiliser directement le plasma comme conducteur. En injectant des milliers d'ampères dans le plasma le long d'un tube, on va créer un champ magnétique qui comprime le plasma sur lui-même pour théoriquement atteindre les conditions nécessaires à la fusion. Théoriquement, car dans les années 50 et 60, malgré les nombreuses expérimentations, le plasma fait dans les Z-Pinch rester instable. L'idée a été reprise dans les années 90 en proposant des méthodes pour améliorer la stabilité, en faisant circuler des plasmas à différentes vitesses le long du tube. Puis plus tard, Zap Energy prend la suite pour tenter de faire aboutir le concept. Fuse, leur machine expérimentale, reste extrêmement éloignée du break-even. Un gain énergétique Q autour des 0,0001. Le courant circulant dans le plasma étant aux alentours des 500 kA. c'est déjà de la bonne impulsion. Fuse Q sera la prochaine machine qui, comme son nom l'indique, devrait théoriquement atteindre le break-even. Passons au mode de confinement magnétique le plus connu, le Tokamak avec CFS. Une entreprise américaine fondée par des gens du MIT et c'est sûrement celle qui a la piste la plus sérieuse. Sparks est un Tokamak en construction qui sera plus petit qu'Ither, mais avec une nouvelle technologie qui a été testée récemment avec succès, les supraconducteurs à haute température. Pour comprendre en quoi c'est une véritable avancée, il faut revenir sur le fonctionnement des bobines d'Ither. Pour créer des champs électromagnétiques assez puissants, on est obligé d'utiliser des supraconducteurs. Quand Ither a été conçu, le choix s'est porté sur un alliage qui devient supraconducteur à seulement 4 degrés au-dessus du 0 absolu. Le souci, c'est que le champ magnétique maximum théorique est limité. Au-delà d'un certain seuil, le câble perd sa supraconductivité. Et puis, CFS a testé le premier électro-aimant de 20 Tesla fabriqué à partir de supraconducteurs à haute température. Alors, par haute température, il faut bien comprendre qu'on reste très froid. On passe de moins 230 degrés à moins 196 degrés pour générer le même champ magnétique. Et cette différence de 34 degrés suffit à qualifier ces supraconducteurs de haute température. Par conséquent, si on utilise un supraconducteur à haute température à 4 Kelvin, comme sur Ither, on est capable de créer des champs magnétiques plus importants que ceux d'Ither. Selon le critère de Lawson, si j'augmente la pression magnétique, je peux augmenter la densité du plasma et donc réduire la taille du Tokamak sans dégrader ses performances énergétiques. Le Tokamak Spark sera plus petit que Ither et capable d'avoir un gain Q de 10 comme Ither. Mais là où c'est intéressant, c'est que CFS espère atteindre cet objectif en 2025, soit 10 ans avant Ither. Il faut quand même préciser que ça ne sera pas un Tokamak qui produira de l'électricité, mais en démonstrateur pour valider la technologie. Un petit peu comme Ither. Mais Ither, c'est un démonstrateur un peu plus poussé parce qu'il intègre beaucoup plus d'équipements par rapport à Sparks qui lui est juste un Tokamak sans refroidissement interne ni rien. C'est juste pour faire des impulsions et vérifier que ça marche. Il y a déjà des recherches sur les supraconducteurs à haute température en Europe et on peut raisonnablement supposer que les futurs Tokamak utilisent tous des aimants supraconducteurs à haute température, y compris DEMO, le successeur européen de Ither. Mais il ne faut pas croire que ça résout absolument tout. Ça pose quand même des problèmes structurels. Si la structure d'Ither est aussi épaisse et imposante, c'est pour encaisser les forces magnétiques, surtout en cas de disruption. Augmenter la force des aimants, c'est aussi devoir construire une structure plus solide. Mais peu importe la technologie des bobines, un Tokamak a des défauts liés à son design. Par exemple, le risque de disruption. Laissons mon moi du passé expliquer le principe. Le plus gros défi avec cette configuration magnétique, c'est d'éviter les disruptions. Il s'agit de moments particuliers où la structure du champ magnétique se déchire. Dans ce cas, le confinement magnétique ne fonctionne plus et le plasma va en quelque sorte s'écraser sur une partie de la paroi. Ainsi, si on peut améliorer la durée de maintien du plasma, un Tokamak ne peut pas tenir un plasma de fusion indéfiniment. D'ailleurs, quasi tous les projets présentés dans cette vidéo ne fonctionnent pas en continu mais par impulsion. Quasi tous, car les Stellarators sont un autre mode de confinement magnétique qui permet de fonctionner en continu et de supprimer les disruptions. Contrairement à un Tokamak, un Stellarator ne fait pas circuler de courant dans le plasma pour créer un champ poloïdal. Je vous renvoie à ma vidéo sur ITER si vous voulez en savoir plus sur le fonctionnement d'un Tokamak. La conséquence de ce choix, c'est un champ de confinement magnétique de forme particulière. C'est un bandeau vrillé sur lui-même. Le concept existe depuis de nombreuses années, comme d'habitude, et le plus gros Stellarator est le W7X construit en Allemagne. Et il fait partie des axes de développement de la fusion en Europe, comme ITER. La configuration magnétique impose de construire des électroaimants d'une forme particulière, ce qui rend la conception et l'assemblage très complexes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on s'est tourné vers les Tokamak à la base, c'est plus facile à construire. Cependant, les caractéristiques d'un Stellarator sont intéressantes, donc on expérimente des modèles de plus en plus gros. Le deuxième plus imposant est le LHD pour Large Helical Device au Japon. Oui, comme d'habitude, les scientifiques ne s'embêtent pas avec les noms. Le W7X a tenu un plasma pendant 100 secondes à 40 millions de degrés et s'est hissé dans le classement en réussissant à s'approcher d'un gain de Q égal 0,1. On est quand même loin d'avoir un Stellarator commercial. Pour ça, il faudra en construire d'autres, même un bon niveau en montage de Lego. Ça n'empêche pas quelques entreprises privées de se lancer dans l'aventure comme Renaissance Fusion en France qui en est à la phase de conception d'aimants supraconducteurs à haute température. Passons maintenant au confinement inertiel. Le confinement inertiel consiste à comprimer une cible avec le carburant à l'intérieur. La pression à la surface de la sphère est telle que la capsule rétrécit sur elle-même, les particules sont projetées les unes contre les autres, se transformant instantanément en plasma d'une intensité et d'une température suffisante pour qu'il y ait fusion. En général, on fait ça avec des lasers. L'opération dure quelques nanosecondes dans une énorme sphère sous vide. On a deux approches. Soit on vise directement avec des lasers une sphère contenant le carburant, ce qui permet d'avoir une pression absolument énorme. Le problème, c'est que c'est extrêmement compliqué d'avoir une pression uniforme sur la sphère qui ne fait que 2 mm de diamètre. On a donc développé l'approche indirecte. On place une cible en forme de tube dans lequel on focalise les lasers. Au centre du tube se trouve une bille de carburant avec une enveloppe qui se sublime en contact avec les lasers, créant une impulsion de rayon X comprimant la sphère jusqu'à ce qu'elle atteigne une pression assez élevée. 550 milliards de barres, soit un poil plus que la pression du robinet. Les lasers ne sont pas des pointeurs pour jouer avec le chat, on le devine bien, mais des engins de la taille d'un bâtiment où le rayon est guidé via un chemin optique jusqu'à la chambre à vide. La fusion inertielle par laser est utilisée aux Etats-Unis par le National Initiation Facility ou en France par le laser Megajoule, que j'aimerais bien visiter, soit disant passant, mais c'est compliqué car c'est une installation militaire. En effet, aux USA comme en France, on utilise le confinement inertiel pour tester le comportement des éléments qui constituent les ogives de l'arsenal nucléaire. Ça remplace les essais de bombe, ce qui n'est pas plus mal. Toutefois, en dehors de cette application, du temps est réservé pour d'autres expériences, de l'astrophysique en France par exemple, ou de la fusion inertielle pour de la production d'énergie aux USA. C'est au NIF, donc aux USA, qu'on a réussi à obtenir en 2021 un Q de 0,7, soit le meilleur gain énergétique jamais obtenu en fusion. Mais depuis, ils n'ont pas réussi à reproduire ce résultat. Ça montre à quel point la précision et la coordination doivent être parfaites. Si on obtient des bons résultats avec des tirs uniques, on est très loin d'avoir industrialisé le processus beaucoup plus loin que les tokamak. Et d'ailleurs, pour preuve, aucun démonstrateur à base de laser n'est en projet actuellement. On profite juste des installations militaires pour faire des essais. Mais on n'est pas obligé d'utiliser des lasers pour faire de la fusion inertielle. On peut utiliser d'autres techniques. Par exemple, on peut utiliser un canon qui envoie un projectile sur une cible. Ouais, c'est expéditif comme méthode, mais après tout, pourquoi pas ? First Light Fusion a déjà construit des canons pneumatiques, donc qui passe au Ray Gun. Une rampe d'accélération magnétique qui envoie un projectile à 20 km secondes, 72 000 km heure. Le projectile ne contient pas de carburant, c'est la cible qui contient une capsule à l'intérieur d'un amplificateur qui augmente la pression sur le carburant au moment de l'impact. On le voit dans cette vidéo prise au ralenti où les éléments dans la bulle se transforment en plasma pile au moment de l'impact. Pour l'instant, les tests sont faits sur des cibles fixes. Mais dans le futur, la cible devait être envoyée un peu avant l'impact dans un tube de lithium liquide. L'idée de cette paroi liquide est d'absorber les neutrons de la fusion, donc le lithium se met à chauffer, ce qui permet de récupérer l'énergie avec un système de refroidissement, mais aussi de produire du tritium. Car en effet, le tritium est un élément assez rare sur Terre. Le stock mondial est estimé entre 30 et 40 kg. Par conséquent, si on veut faire de l'électricité avec du deutérium tritium, il faut que le réacteur soit capable de fabriquer son propre tritium. Et ça, c'est possible en bombardant de neutrons du lithium. Sur ITER, la production de tritium sera expérimentée via des modules de test. Mais d'autres projets veulent créer du tritium en créant de la fusion directement dans du lithium liquide, qu'on aurait ensuite à filtrer pour séparer le tritium du reste. First Life Fusion en est donc à des phases de test en construisant des canons assez puissants pour atteindre les conditions de fusion. Ils ont publié quelques résultats, mais la température du plasma n'est pas assez élevée, ce qui fait qu'on reste en dessous de Q égale 0,0001. Enfin, terminons avec la MFT pour Magnetized Target Fusion ou Fusion par Cible Magnétique. C'est un mix chelou entre de la fusion magnétique et de la fusion inertielle. On crée un plasma qu'on guide magnétiquement et puis on le compresse pour créer de la fusion. Regardons la vidéo de General Fusion qui développe ce concept, c'est mieux pour comprendre. La compression du plasma s'effectue dans un vortex au milieu d'un bain de lithium plomb liquide. Des pistons autour de la cuve entraînent une onde de choc qui vient comprimer le plasma pour atteindre la bonne température et densité. L'opération est répétée une fois par seconde. Il suffit de refroidir le liquide pour récupérer l'énergie comme pour le concept précédent. Pour l'instant, l'entreprise construit un démonstrateur cylindrique au Royaume-Uni et a juste fait des tests de différents appareils. Mais le souci avec General Fusion et les autres, c'est que les calendriers ne sont pas toujours tenus. Actuellement, General Fusion parle d'un démonstrateur industriel en 2025 et d'un modèle de réacteur commercial en 2030. Mais si on remonte un peu, en 2008, Michel Laberge, le créateur de General Fusion, annonçait atteindre le break-even en 2012. Le prototype qu'ils ont construit appelé Mini-Sphère, qu'on peut voir dans la série Netflix Les Voyageurs du Temps d'ailleurs, n'a pas donné de fusion car il n'y a pas d'injection de plasma. C'est un appareil pour tester des ondes de choc dans du plomb liquide. C'est un gros marteau-pilon quoi. Un autre appareil imprimé en titane nommé SWC est une sphère reproduisant un réacteur à l'échelle 1 dixième. Pour l'instant, General Fusion n'a pas produit de... c'est un peu trop ambitieuse. Elion a annoncé en 2009 construire un prototype en 2012 et la fusion commerciale dix ans plus tard. En 2015, Elion a annoncé pouvoir construire un réacteur de 50 mégawatts en 2019. Et actuellement, il prétend pouvoir produire de l'électricité en 2025. Mais un tout petit peu d'électricité. Sous-entendu, pas du tout rentable énergétiquement. Ça sera juste pour le coup de com'. TAE, fondée en 1998, a de son côté annoncé en 2011 un réacteur commercial fonctionnel entre 2015 et 2020. En 2019, l'entreprise prévoit un réacteur commercial en 2023. Et en 2021, le réacteur de TAE sera théoriquement prêt pour la fin de la décennie 2020. En gros, les entreprises promettent de la fusion pour dans dix ans depuis déjà pas mal de temps. Vous allez me dire que ITER, c'est pareil. Eh ben, pas tout à fait car les performances futures de ITER sont beaucoup moins spéculatives. On sait ce qu'on va obtenir. C'est juste que ça prend du temps. Est-ce que pour autant, c'est du boule... Ah oui, c'est vrai que j'ai plus droit à ce mot sur YouTube. Est-ce que pour autant, c'est des bilvesés ? Est-ce que pour autant, c'est juste du vent ? Eh ben non, avec un peu de chance, on peut avoir des résultats intéressants. Et puis ces expériences, elles sont déjà construites, ça donne déjà un petit peu des résultats. C'est juste qu'on est encore loin de faire de la fusion commerciale. Donc nous, on n'est pas à l'abri de résultats intéressants. C'est juste qu'il faut faire attention avec les annonces, quoi. Elles n'engagent que ceux qui y croient. Le break-even, par exemple, donc avoir un gain énergétique de 1, c'est-à-dire que le plasma renvoie autant d'énergie qu'on lui en envoie en chauffage est une étape importante. Mais si une entreprise l'atteint, ça ne veut pas pour autant dire qu'elle a gagné. Car entre réussir quelques impulsions neutres en énergie dans un laboratoire et construire un réacteur fonctionnel fiable 24h sur 24, il y a un gap qui demande encore de la recherche et quelques centaines de millions d'investissements, voire des milliards. Cependant, les investissements arrivent et les entreprises lèvent de plus en plus de fonds. Et comme on peut le voir sur ce graphique, les financements s'accélèrent ces dernières années. Soyons optimistes et imaginons qu'on ait un réacteur commercial d'ici 10 ou 20 ans. Il y a peu de chance, mais bon, imaginons. Ça ne veut pas dire que la manière dont on produit de l'énergie va radicalement changer. Chris Murray de General Fusion a annoncé que la fusion est le vaccin contre le réchauffement climatique. Sérieusement ? On produit en nourriture de quoi alimenter la population mondiale. Et pourtant, il continue à y avoir des famines et de la malnutrition. On sait construire des réacteurs nucléaires capables de fournir de grosses quantités d'énergie. Le prix de l'uranium représente que 4% du prix de l'électricité. Pourtant, on est dans la mouise pour accomplir les objectifs climatiques. La fibre optique est beaucoup plus efficace et beaucoup moins chère que le cuivre. Pourtant, il y a encore des millions de Français avec un ADSL pourri. Ce n'est pas parce que une solution... Bonsoir, le chat. Arrête de te mettre là parce que les gens, après, ils vont que regarder toi. Ils vont pas arrêter de faire un commentaire sur le chat et puis moi, je suis en train de faire ma conclusion épique et toi, tu viens foutre le bordel. Oui, je sais que t'as faim. Bref, ce n'est pas parce qu'il existe une solution a priori idéale qu'elle s'imposera de partout comme ça par magie. Ça serait bien, mais en fait, c'est pas aussi simple. Actuellement, les cartes que nous avons en main pour produire de l'électricité bas carbone sont l'éolien, le solaire, l'hydraulique, le nucléaire et un peu de biomasse. Ce sont les technologies développées qu'on a et qu'on maîtrise. Je parle pas des autres technologies en cours de développement. C'est pas beaucoup et ça serait bien d'en rajouter d'autres dans le futur. Et la fusion en fait partie. C'est une carte supplémentaire qu'on pourrait avoir. De là à penser qu'elle va remplacer les autres et qu'elle va tout révolutionner et attendre la fusion pour sauver le climat, c'est carrément irresponsable. Quant à savoir si c'est le secteur privé qui tira son épingle du jeu ou ITER, il ne faut quand même pas oublier que ces entreprises s'appuient sur des décennies de recherches publiques financées par de nombreux États, y compris tous les travaux qui ont été faits autour de ITER. ITER testera aussi des technologies qui seront bien utiles à ces entreprises, comme les systèmes pour fabriquer du tritium ou la gestion du cycle du carburant. Là où toutes les autres expériences que je viens de citer ne font pour l'instant que de la fusion de Deuterium-Deuterium et pas Deuterium-Tritium, Spark, le Tokamak que va tester CFS, tournera principalement au Deuterium-Deuterium, fera quelques essais au Deuterium-Tritium, mais très peu, et surtout n'a pas de système de refroidissement, donc on ne pourra pas faire des journées complètes de tests comme pour ITER. C'est le côté technologie intégrée dans ITER qui fait que le développement est beaucoup plus long, mais on travaille sur des parties que d'autres projets n'ont pas encore commencé à développer. C'est long à construire et on croise les doigts pour le premier placement en 2025 et la première fusion en 2035. Ça pourrait être plus court sans la complexité d'une collaboration internationale, mais le projet a déjà apporté beaucoup à la fusion. L'arrivée des startups permettent de remettre au goût du jour certaines technologies. Aux USA, elles sont en partie financées par le secteur public qui encourage le privé à avancer de l'argent. Et aussi, ça fait pas mal de pubs à la fusion, ces entreprises étant assez bonnes pour faire de la com, même si, bon, un petit peu de retenue dans les annonces ferait pas de mal. Si certains concepts réussissent le break-even, ça accélérera peut-être les choses en Europe ou en France pour construire un démonstrateur plus rapidement après ITER. En attendant, j'espère que ce petit tour vous a plu. Cette vidéo est beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu. Mais bon, au moins, comme ça, vous avez un panorama assez complet de ce qui se fait en fusion. Vous pouvez à peu près vous faire un avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires et à dire ce que vous en pensez ou à donner des compléments d'informations si vous avez des compléments d'informations. Et moi, je vous dis à une prochaine, amis bidouilleurs et bidouilleuses. Merci à Greg pour sa relecture et ses corrections. Je rappelle que le lien de son compte Twitter est dispo dans la description et si vous voulez voir un petit peu ce que fait Zeno Recherch, j'ai mis aussi le lien de leur site dans la description et si le rapport est disponible, je mettrai le lien aussi si vous voulez lire le rapport au papier qui donne un peu plus de détails que ce que j'ai donné dans la vidéo. Allez, salut ! Il ronronne comme un fou. Hum, t'as faim, hein ? Merci.